Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de Lissandre, l'Occultime et de Volcanion, le premier gros duo selon moi, du mois qui arrive qui sera donc un attaquant spécial de type O et on va voir ensemble si c'est un bon duo ou pas. Déjà avant de commencer l'analyse, je préfère préciser mais Lissandre, sa tenue je la surkiffe, elle est vraiment hyper jolie je suis un peu moins fan de la couleur EX pour tout vous dire, néanmoins je trouve que sa tenue est une réussite vraiment la tenue est vraiment très jolie, autant Lissandre c'est un méchant dans l'univers Pokémon dont j'en ai strictement rien à foutre mais je trouve que sa tenue est vraiment très intéressante et en lien avec Volcanion. Voilà donc Volcanion on va parler de lui justement, donc un type O, c'est intéressant qu'il lui ait donné le type O et pas le type feu mais je vous rassure il va avoir un build sur le feu qui sera possible notamment avec Canicule. Au niveau de ses stats on peut voir quand même qu'il a de bonnes stats offensives, 420 en attaque spéciale et 400 en attaque physique bon l'attaque physique on s'en fout, c'est un attaquant spécial, donc c'est plutôt pas mal des défenses d'attaquants on est dans les 150, 140 pour les défenses donc c'est totalement normal. 301 en vitesse, on est vraiment à la limite du raisonnable par contre, donc c'est son petit problème la vitesse et des points de vie qui sont tout à fait honorables pour un attaquant. Au niveau de ses attaques, le petit Volcanion il dispose de certaines choses bien sympathiques on a déjà Jet Vapeur, son attaque signature il me semble, même si je suis pas sûr 157 de puissance, 95 de précision et 4 de segment de la jauge capacité, ça cible un ennemi et ça va pour effet on va dire de dégeler le lanceur et 30% de chance de base de brûler la cible donc ça c'est pas mal. Il dispose également de l'attaque Canicule que vous connaissez, 10% de chance de brûler la cible et c'est une AOE, ça concerne tous les ennemis. Ensuite on a un move S, Hydrocanon, qui n'est utilisable qu'une seule fois, ça par contre faut faire attention ça va cibler tous les ennemis, 252 puissance, 100 de précision et 3 segments de la jauge capacité donc littéralement la puissance d'une capacité du haut, on va se le dire tout de suite. Condition d'activation, donc quand au moins un Pokémon brûlé se trouve du côté ennemi et ça se désactive quand il n'y a plus de Pokémon en face qui est burn, tout simplement. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles, donc ça c'est très intéressant. Un petit action diffusion sur le move, donc ça c'est très très bien. Ça va appliquer l'effet prochain super efficace à Volcanion, l'effet conso 0 également au lanceur et ça va donner l'effet prochain boost capacité spéciale au lanceur d'un nombre de rangs égal au nombre de Pokémon brûlés du côté ennemi. Donc potentiellement ça peut monter jusqu'à plus 3 si vous brûlez tous les adversaires tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal un move S par contre qui ne s'utilise qu'une seule fois. En même temps ça aurait été broken de pouvoir l'utiliser plusieurs fois vu ce qu'apporte ce move S. Donc c'est plutôt pas mal, donc très clairement c'est assez intéressant et Volcanion vous allez voir il va faire énormément de dégâts. Le move Dresser, le feu qui nous guide, qui va augmenter la précision de Volcanion de 1 rang, ce qui est top, puisque jet de vapeur avec 95 de précision et canicule 90, donc avec 1 rang de précision plus on passe à 100, donc ça c'est très bien. Ça va augmenter le taux de critique de Volcanion de plus 3, donc ça c'est très très bien aussi. Et ça va lui appliquer l'effet console 0 assuré au lanceur, donc c'est très très bien pour la gestion de la jauge capacité. Donc en résumé pour l'instant on a un Pokémon qui se set up tout seul en critique et qui a 3 grosses attaques, dont une qui ne pourra être utilisée qu'une seule fois mais qui va apporter quand même des petits boosts à Volcanion, ce qui fait très plaisir. Au niveau de la capa duo, 250 de puissance, pas d'effet additionnel, bien évidemment on parle d'un attaquant, donc si vous allez EX Lissandre, et bien la capacité duo sera en AOE, bien sûr, comme tout attaquant. Au niveau des talents passifs, et là on est quand même sur du très très lourd en talents passifs, le premier arrivé à attaque spéciale 4, et oui quand même, fallait apporter un autre up pour ce petit Volcanion, donc dès qu'il arrive sur le terrain, 4 rangs d'attaque spéciale en plus, donc c'est plutôt pas mal, parce que là en définitive il augmentait que sa précision et le crit, donc c'était pas non plus incroyable, mais quand même maintenant on arrive sur le terrain avec un plus 4 en attaque spéciale, donc ça sera à vous soit d'apporter un soutien pour augmenter les deux rangs d'attaque spéciale qui restent, ou alors vous allez voir dans le plateau, il y a quelque chose qui vous permet de vous redonner un arrivé à attaque P plus 2, donc c'est plutôt pas mal. Deuxième talent passif, brûlure ennemie, puissance action CD 5, qui va augmenter la puissance des capacités et de la capacité duo du lanceur quand la cible est brûlée, donc de 50%, donc vous allez très vite comprendre que Volcanion, il faut vraiment brûler toute la team en face pour qu'il tape extrêmement fort, et ensuite il y a un air nocif 3, comme ça ça va augmenter les chances d'infliger des altérations de statut, c'est plutôt pas mal, parce que l'objectif c'est de brûler toute la team en face, donc c'est quand même assez sympa d'avoir un air nocif 3 dans ses talents passifs. Alors au niveau des plateaux, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va tout de suite attaquer ces plateaux, le 1 sur 5, pas grand chose d'intéressant, il y a un récup jauge 2 sur jet de vapeur, principalement, parce qu'en fait finalement Volcanion vous allez pouvoir faire 2 builds possibles sur lui, un build jet de vapeur pour le jouer sur le type eau, et donc potentiellement avec sa CD, même si vous n'êtes pas obligé, je vous présenterai aussi un build qui ne concerne pas la capacité du eau sur jet de vapeur, et un autre build qui sera possible quand vous l'aurez 3 sur 5 sur canicule, et honnêtement vous allez voir que le build sur canicule n'est pas à prendre à la légère, il est assez intéressant. Donc voilà, j'ai pas d'autres précisions à apporter sur le build 1 sur 5, il n'y a pas grand chose à dire, on va passer au 2 sur 5 directement, 2 sur 5 on va aller chercher un récup jauge 4 sur jet de vapeur, puisque jet de vapeur est quand même une attaque qui coûte 4 segments de la jauge capacité, donc c'est bien d'avoir un petit récup jauge 4 qui va vous garantir à 50% de chance de recharger d'un segment de la jauge capacité. On va aller chercher un puissance brûlure 1 ici, et une puissance pluie, voilà, donc c'est pas énorme, puissance pluie à 20% d'augmentation de dégâts, puissance brûlure 10%, c'est des petits ups, mais en même temps Volcanion a déjà énormément de ups de dégâts de base sur lui, que forcément il ne pouvait pas non plus faire un truc trop craqué, et encore vous n'avez pas vu la suite. On va aller chercher également une case de 2 sur 5, brûlure ennemi, puissance capa duo 2, qui va augmenter de 20% la puissance décédée quand la cible est brûlée, donc ça c'est très très bien, c'est plutôt pas mal, et puis ensuite on conclut avec des petites cases pour augmenter la puissance de Hydrocanon S, et on va prendre un attaque spécial plus 20, parce qu'il n'y avait que ça à prendre en définitive pour le 2 sur 5. A partir du 3 sur 5, ça se corse un petit peu, vous avez différents types de builds qui sont possibles, le premier c'est un build vraiment jet de vapeur slash capacité duo, donc là on conserve le récup jauge 4, on va aller chercher un scaling sur l'augmentation d'attaque spéciale, qui va augmenter donc ses capacités, donc ça c'est très important, c'est une case très importante en 3 sur 5, on conserve le brûlure ennemi puissance capa duo 2, et on va chercher un brûlure ennemi puissance capa duo 9, et oui parce que ça ne suffisait pas forcément, donc ça va faire quand même très très mal au niveau de la CD, je ne vous cache pas, et on conserve le puissance puits 2, parce que forcément si vous le jouez sur jet de vapeur et donc hydrocanon, vous allez vouloir le jouer sous la pluie, pour augmenter vos dégâts de 50% en plus de tous les passifs qu'il a d'augmentation, donc ça c'est vraiment le build classique 3 sur 5 que je vous recommande, pour le jouer dans une team pluie sur jet de vapeur, et donc pour profiter vraiment de tous les passifs, et de faire le plus de dégâts possible sur hydrocanon S, qui est un move one shot, parce que vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois, et jet de vapeur, mais vous avez également une variante, si vous n'aimez pas les capacités duo, et que vous voulez juste jouer jet de vapeur en soi, dans ce cas là, on ira retirer le brûlure ennemi puissance kappa du O2 et du O9, et on ira chercher des petits trucs en plus, même si très clairement vous le voyez, on perd au change, parce qu'en fait, autant le jouer un peu sur la CD, parce que sinon il n'y a pas grand chose d'autre à aller chercher, ce qui est assez dommage. Vous pouvez également prendre cette case là, par contre, l'ennemi brûlure capacité off boost P plus 1, donc vous avez 30% de chance d'avoir un effet prochain boost capacité spéciale, de 1 rang, quand vous utilisez une capacité offensive contre un ennemi brûlé, donc il y a ça, cette case peut être totalement intéressante, notamment si vous jouez sur un build de canicule, qui est une Nao E, donc ça, ça peut être vraiment très intéressant, donc c'est pour ça que je vous en parle, bien évidemment, mais sinon je vous recommande ce build là, si vous voulez le jouer sur jet de vapeur, slash capacité du haut. Et ensuite, pour les builds 3 sur 5, autre, donc notamment celui sur canicule, je vous recommande celui-ci, qui est assez intéressant, pareil, comme je l'ai dit, on conserve cette case qui est très importante, parce que c'est un scaling, sur l'augmentation d'attaque spéciale, pour augmenter la puissance des moves de Volcanion, donc canicule, on va aller chercher des petites cases, pour augmenter la puissance de canicule forcément, un récup jauge 3 sur canicule, ça ne mange pas de pain, et surtout la case en dessous, canicule ultra efficace 9, donc avec cette case, Volcanion est totalement viable sur le build de canicule, vous pouvez largement vous en servir, en tant que soit DPS feu principal, ou sub DPS, c'est à dire un Pokémon, qui va accompagner, je ne sais pas moi, un Brasigali, un Victini par exemple, c'est totalement viable, et en plus on va prendre canicule, capacité offensive brûlure 4, qui va avoir 50% de chance de brûler la cible, quand le lanceur utilise avec elle, une succès de capacité offensive contre elle, donc c'est vraiment très très bien, et l'objectif c'est de brûler très rapidement, toute la team en face, pour vraiment gonfler ses dégâts, et taper très très fort en AOE, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, donc honnêtement, ces deux builds là, je vous les recommande, celui là je suis un peu moins fan, parce que pour moi, vu la gueule du plateau, autant le jouer sur la CD, et jet de vapeur, si vous voulez le jouer sur le type O, et pour le build canicule, par contre ça ne bouge pas, ce build est vraiment très très bien, en tout cas il s'annonce comme étant très bien, donc voilà, enfin on va parler un peu des cases, 4 sur 5, 5 sur 5, très rapidement de Volcanion, pour moi il n'y en a vraiment qu'une, qui sort du lot entre guillemets, c'est celle-ci, ennemi brûlure, capacité off, attaque, def, sp, 9, donc une case disponible uniquement, il me semble, en 5 sur 5, donc après, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher Volcanion en 5-5, je ne pense pas, à titre personnel, néanmoins ça rajoute un petit côté tacticien utilitaire à Volcanion, ce qui est très sympa, en fait à chaque fois que vous allez taper un ennemi qui est brûlé, vous allez baisser de 1 rang à coup sûr, l'attaque physique, et la défense spéciale de la cible, donc c'est super sympa, c'est super sympa, surtout si vous tapez en AOE, après cette case-là, bon, dans un build canicule, ça peut être vachement intéressant, honnêtement, à vous de réfléchir, après, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller chercher le 5-5, pour baisser à chaque fois la def sp et l'attaque physique, alors c'est très intéressant, parce que baisser la défense spéciale, ça veut dire que vous allez taper de plus en plus fort tout au long de la game, donc c'est vraiment très très cool, et en plus, si l'adversaire tape sur le physique, vous lui réduisez l'attaque physique, donc vraiment, il va vous taper moins fort, donc cette case est vraiment très intéressante, je préfère quand même le préciser, pour ce build, ensuite, 8 oeil aiguisé, pas très intéressant, dans la mesure où, en fait, il augmente sa précision de plus 1, donc en fait, vous n'avez clairement pas besoin d'un oeil aiguisé, c'est vraiment too much, on conserve le scaling, il y a quoi d'autre en 4 sur 5 ? Il y a celle-ci, capacité duo, consommation 0, donc il va appliquer l'effet console 0, au lanceur, après l'utilisation de capacité duo, en général, si vous allez lancer la CD avec Volcanion, il ne reste plus rien derrière, tellement il va faire des dégâts, et enfin, celle-ci, capacité duo suivant ultra efficace 9, dans le même esprit que la case précédente, ça va donner un prochain super efficace après la CD, faite de Volcanion, pareil, en général, Volcanion, vous allez faire sa CD après la CD d'un soutien, ou directement, mais en général, il ne reste plus grand monde derrière, donc ces deux cases-là ne sont pas très intéressantes, je trouve, et je vous déconseille de les prendre, il n'y a vraiment que cette case-là que vous voyez à l'écran, qui est intéressante, mais qui nécessite un 5-5 sur Volcanion, donc après, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se faire chier à aller chercher le 5-5 ? Pour moi, pas du tout, le 3-5 est totalement suffisant, et même le 1-5, si on va plus loin dans l'analyse, bref, le 3-5 suffira, moi, je n'irai pas chercher le 5-5 sur Volcanion, en tout cas, le 3-5 me suffira amplement, et voilà, et GG Dena, parce qu'au final, Volcanion est de type O, donc on pourrait se dire que, si vous êtes un joueur un peu régulier sur Masters, je pense que vous avez suffisamment de bons DPS O, et Fe également, mais voilà, ils arrivent à nous sortir un duo, qui en soi, est très intéressant, sur deux types qui sont quand même très répandus dans le jeu, donc voilà, GG Dena, c'est le but des gachas après, la frustration, donner envie de poule, etc, vous connaissez bien évidemment, donc voilà, donc du coup, ce Volcanion, excellent duo, deuxième meilleur duo du mois pour moi, de très très loin, le premier étant No Stamfer, qu'on analysera très rapidement, mais voilà, Volcanion, personnellement, je compte invoquer sur lui, alors pas dans l'immédiat, pour l'instant, je vais faire les daily, je vais peut-être lâcher une ou deux multi, histoire d'eux, mais personnellement, je compte invoquer, quoi qu'il arrive, si je ne l'ai pas chopé, d'ici la fin de son portail, vous me direz, si vous souhaitez une vidéo invocation, ça peut être cool, ça peut être cool, voilà, pourquoi pas, mais voilà les amis, dites-moi en commentaire, ce que vous pensez de ce Volcanion, pour le talent surprise, puissance critique 2, action kappa duo 3, c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir, bien évidemment, selon vos ressources, et si vous faites l'aventure légendaire, comme d'habitude, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, le partage, vous connaissez la chanson, dites-moi en commentaire, si vous comptez invoquer sur Volcanion, et comment vous le trouvez, quelque part aussi, ça m'intéresse, voilà les amis, c'était Wade, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye tout le monde !